... Bonjour M. le Président, on peut parler de la rénovation du château de Ripaille ? Oui, bonjour. Le château de Ripaille, c'est pour le département de Haute-Savoie un site remarquable, un site patrimonial, architectural, touristique, culturel, tout ça en même temps. Et un site soutenu par une association, par une fondation, que le département d'Haute-Savoie accompagne pour qu'il puisse continuer à rayonner sur ce territoire et à ouvrir ses portes au plus grand nombre, aux touristes français et étrangers qui viennent visiter ce site en permanence. Des rénovations qui ont eu lieu à partir de 2019 et qui vont se poursuivre tout au long de l'année ? Voilà, ce sont des rénovations qu'on pourrait chiffrer à plus d'un million d'euros. Le département d'Haute-Savoie va apporter 250 000 euros environ d'aide et d'accompagnement. L'État est lui-même assez généreux pour plus de 400 000 euros. La région intervient, la commune d'autonom, l'agglo, des donations privées. Et voilà, c'est grâce à toutes ces énergies que nous pourrons continuer à ce domaine, à ce bijou, d'ouvrir ses portes avec la passion que lui porte le président, l'huile équerre pour le château, pour le vignoble, pour les parcs et pour ce superbe site. La toiture, c'est peut-être l'investissement le plus important ? C'est le gros morceau, c'est le gros morceau et il faut savoir se mettre à l'abri. C'est ambitieux, c'est plus de 900 000 euros. Voilà, donc on est très heureux avec la participation du département de sécuriser, de garantir la pérennité du site finalement. Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup.